Bonjour tout le monde, voici un autre extrait de livre, le livre de Françoise Sagan qui est mort en 2004. Bonjour tristesse. Ce n'est pas pour moi, personnellement, je ne pense pas que Françoise Sagan était une écrivaine, comment dire, compliquée. C'est quelqu'un qui écrivait comme elle, en fait elle était très fraîche, très intéressante dans ses émotions. Ce n'est pas la même chose que certains écrivains classiques, mais disons qu'elle avait une approche plus simplistique de la littérature, une chose que je respecte beaucoup. Parce que quand on compare avec les écrivains classiques, comme les mastodontes, les dinosaures, comme Hugo, Zola, etc. Ce sont des écrivains qui abusent des descriptions et ici on voit quand même des choses un petit peu plus simplifiées. Je suis une grande admiratrice de ce style. Alors bonjour tristesse, ici on a Françoise Sagan qui est née à Kajark, dans le Lot, dans le Lot, c'est ce qu'on dit en français, dans le Lot. Et en 1935, donc en fait, elle est née avant la seconde guerre mondiale et elle est morte à Honfleur en 2004. En 1954, une jeune fille de 19 ans publie un premier roman, Bonjour Tristesse, récit innocent et pervers d'une adolescente. Immense succès, le livre est tiré à 2 millions d'exempaires, traduit en 20 langues et récompensé du prix des critiques. C'est le phénomène Sagan. C'est la jeunesse d'après-guerre s'identifier à ses personnages à la recherche du plaisir et indifférent à la morale bourgeoise. Sagan aime les voitures de sport, Saint-Tropez, on dit Saint-Tropez, le casino, les hommes, l'argent, l'alcool, les drogues aussi. Et le dit dans ses romans, un certain sourire dans un mois, dans un an, Aimez-vous Brahms, adapté au cinéma en 1963. La femme fardée de Guerlasse et ses pièces de théâtre, Château en Suède en 1960, L'excès contraire en 1987. Elle a aussi écrit une biographie dialoguée, Sarah Bernard, 1987, et le scénario du film de Chabrol, Landru. Mais son livre de souvenirs, Derrière l'épaule de Mille, montre que la fête masque avec élégance la solitude. Alors, Cécile, 17 ans, est en vacances sur la côte d'Azur, la Riviera, où elle rencontre Cyril, son premier amour. Son père, veuf, publicitaire, 40 ans, et avec Elsa, sa jeune maîtresse, il a invité Anne, une styliste de 42 ans, belle et intelligente. Anne demande à Cécile, donc ici c'est expliqué quand même, on a Cécile, 17 ans, elle va rencontrer Cyril, son père est avec Elsa, il est veuf. Donc ce serait, maintenant le mot maîtresse est un petit peu mal compris, parce que maîtresse c'est quelqu'un qui va tromper sa femme et qui aura une relation avec quelqu'un d'autre. Mais là il est veuf, donc c'est pas vraiment une maîtresse, disons que c'est une autre connotation à l'époque. Il a invité Anne, une styliste de 42 ans, belle et intelligente, et Anne demande à Cécile. Voilà, donc, et votre examen, loupé, dis-je, avec entrain, bien loupé, il faut que vous l'ayez en octobre, absolument. Pourquoi, intervient mon père, je n'ai jamais eu de diplôme, moi, et je mène une vie fastueuse, somptueuse on pourrait dire. Vous aviez une certaine fortune au départ, rappela Anne. Ma fille trouvera toujours des hommes pour la faire vivre, dit mon père noblement. Elsa se mit à rire et s'arrêta devant nos trois regards. Il faut qu'elle travaille ses vacances, il faut qu'elle travaille ses vacances. Dit Anne, en refermant les yeux pour clore l'entretien. J'envoyais un regard désespéré à mon père. Il me répondit par un petit sourire gêné. Je me vis devant des pages de Bergson, avec ses lignes noires qui me sautaient aux yeux, et le rire de Cyril en bas. Donc Cyril, c'est le petit ami de Cécile. Et ça, c'est Cécile qui répond, donc elle a perdu, enfin elle a raté son examen, et Anne lui demande. Donc Anne, c'est la styliste. Cette idée m'épouvanta. Je me traînais jusqu'à Anne, l'appeler à voix basse. Elle ouvrit les yeux, je penchais sur elle, un visage inquiet, suppliant, en ravalant encore mes joues pour me donner l'air d'une intellectuelle surmenée. Anne, dis-je, vous n'allez pas me faire ça, me faire travailler par ces chaleurs, ces vacances qui pourraient me faire tant de bien. Donc il faut bien se rappeler les personnages ici. Les Français adorent ce style un petit peu de soap opéra. On a différents personnages qui arrivent dans un décor. On se demande pourquoi il y a autant de personnages. On ne veut pas trop simplifier ça. On aime bien un petit peu ce côté social, où on a beaucoup d'interactions avec d'autres personnes. Voilà, donc ça, ça a été publié en 1954, les années où les gens veulent oublier la Seconde Guerre mondiale. Il y a une espèce de... les nouvelles générations ont cette espèce d'innocence. Donc c'est quelque chose qui est quand même à prendre en compte. On ne veut pas travailler, on ne veut pas étudier, on veut profiter de la vie. Parce qu'on se dit que la vie, elle est très fragile et très éphémère. Alors, veuve ou veuve, la femme du père est morte. La femme du père est morte. Donc un veuve, c'est quand quelqu'un a perdu sa femme. Et une veuve, c'est une personne qui a perdu son mari. Louper, c'est-à-dire rater. Avec enthousiasme. Interven, ça vient du verbe intervenir. C'est du passé simple. Donc réagir aux paroles de quelqu'un. Fastueuse, c'est somptueux, magnifique, le contraire de simple. Noblement, d'une manière digne, avec fierté. Il se mita, ça vient du verbe se mettre à, ça veut dire commencer quelque chose. Chleure l'entretien, c'est-à-dire on arrête la discussion. Je me vis, donc ça vient du verbe voir, se voir, au passé simple. Je m'imaginais. Donc je m'imaginais, ça c'est au passé simple. Bergson, c'était un philosophe français qui a eu le prix Nobel de philosophie ou de littérature. C'est pas quelqu'un que j'adore en fait. Épouvanta, vient du verbe épouvanter. Donc effrayer, faire très peur. Pencher, pencher au passé simple. Faire un mouvement vers le bas, se baisser. Suppliant, qui demande avec pitié, en priant. Supplier quelqu'un, c'est tout bègue. Ravalant mes joues, qui aspire les joues de son visage pour simuler la maladie. Là, elle simule en fait l'intellectualisme, si on veut dire ça. Si on peut dire ça. Une personne qui étudie beaucoup, intellectuelle surmonnaie, qui étudie beaucoup et qui est donc très fatiguée. Tant, c'est beaucoup. Very. Alors, c'est un texte qui est super simple. Il n'y a pas beaucoup d'analyses à faire. On voit que, il faut, il faut, le père a-t-il la même opinion ? Comment le père voit-il l'avenir de sa fille ? Il se dit qu'en fait, la fille va trouver un mari qui va l'aider, qui va la survenir à ses besoins. Est-il fier ? Il se dit qu'ils sont fous complètement des diplômes. C'est vrai qu'on est dans une société où les diplômes deviennent un marché. C'est le marché au diplôme. C'est-à-dire qu'on a... C'est un peu ridicule, je suis un peu contre ça en fait. On a l'accumulation des diplômes. Mais à la fin, on n'a pas vraiment le travail que l'on aimerait. On voit quand même... Moi, j'ai grandi quand même dans une famille où... Comment dire ? C'était un peu la classe ouvrière. Et en même temps, du côté de ma mère, on a la classe supérieure. Mes grands-parents venaient de la classe ouvrière. Et ma mère avait un autre style de vie. Donc, j'étais entre les deux, la classe ouvrière et la classe supérieure. La classe supérieure où on nous dit que les diplômes ne sont pas forcément obligatoires. Surtout pour les femmes à une certaine époque. Et on voit que quand il y a déjà de l'argent qui est investi, pourquoi travailler, être un prolétaire ? On peut faire travailler cet argent. Donc, ça dépend de la passion. Ça dépend de la passion de la personne. Ça dépend de ses motivations. Ça dépend de sa curiosité. Surmener. Donc, on a quand même une importance de vocabulaire. Si on vient ici liser le texte, que veut Anne ? Anne, elle veut passer ses vacances avec son ami Cyril. Elle veut... Enfin, non, Anne. Anne veut que Cécile travaille, elle étudie pendant toutes les vacances pour obtenir son diplôme en octobre. Ensuite, on voit que le père, il n'a pas la même opinion. Il fait, moi, je n'ai jamais eu de diplôme. Donc, elle, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas une obligation. L'avenir de la fille du père, donc, il voit sa fille comme étant... Comment dire ? Elle n'a pas de diplôme, mais elle aura certainement un mari qui va l'entretenir. Anne est-elle d'accord ? Non. Elle disait qu'en fait, le père a commencé sa vie avec une fortune. Veut-elle continuer à discuter ? Non. Quelle est l'expression de son visage ? En fait, si on revient sur le texte, Il faut qu'elle travaille ses vacances en refermant les yeux pour clore l'entretien. Donc, elle ferme les yeux, elle ne veut pas vraiment continuer le dialogue. On se demande vraiment l'importance de cette femme dans la vie du père et dans la vie de Cécie. On se demande pourquoi elle a autant d'autorité aussi. Parce que normalement, l'autorité, ce serait Elsa si elle devient la belle-mère et non Anne. Donc, il y a quelque chose d'un peu bizarre quand même ici. Ensuite, relisez, j'envoyais à surmener, soulignez tous les mots, expressions qui montrent la peur et l'attitude de Cécile face à Anne. Que fait-elle pour qu'Anne change d'avis ? Mimez la scène, aidez-vous pour mieux comprendre. Donc, j'envoyais un regard, je pense que c'était ça, un désespéré à mon père. Il me répondit par un petit sourire gêné. Donc, elle se voit devant les pages de Bergson, de philosophie, etc. Elle entend le rire de Cécie. Donc, elle imagine en fait tout ça. Elle se traîna jusqu'à Anne. Et, ok, donc elle supplie, encore mes yeux pour me donner l'air d'une intellectuelle à ce monnaie. Ne me faites pas ça. Donc, idéalement, il faudrait regarder le livre pour voir un peu la suite. Et pour imaginer, enfin pas imaginer, mais pour voir la réaction d'Anne, si elle va vraiment changer d'avis. D'accord ? On voit simplement un extrait. Ne me faites pas ça. Je ne veux pas travailler pendant toutes ces chaleurs. Ce n'est pas important, etc., etc. Ok ? Donc, ces vacances pourraient me faire tant de bien. Selon vous, à quoi peut penser Cécile ? Elle veut passer du temps avec son amie, Cyril. Vous êtes en vacances dans la même situation que Cécile. Que dites-vous ? Quelle est votre attitude ? C'est vrai que ce n'est pas vraiment sympa. On passe toute une année à avoir une routine bien stricte. Et soudainement, on doit encore continuer ça. Nous, en France, les vacances sont très longues. Les vacances d'été sont très longues. Donc, on pourrait se dire, je vais étudier pendant un mois. Et puis, le reste, je m'amuse ou je me relaxe. Voilà. Dans ce passage de Beaujour, Tristesse, écrit en 1954, François Sagan montre deux visions posées de l'éducation des filles. Qu'en pensez-vous ? On a l'éducation stricte. Qu'est-ce qu'elle va devenir, cette fille ? Est-ce qu'elle va devenir secrétaire ? Est-ce qu'elle va avoir un emploi qui va lui plaire ? Est-ce que c'est quelque chose qui va l'aider dans sa vie ? Ou alors, c'est beaucoup mieux de pouvoir, comment dire, avoir l'éducation de son père, c'est-à-dire trouver le moyen de pouvoir survivre dans la vie. Ou alors, avoir l'aide d'un mari. Donc, il peut y avoir différentes approches ici. Parce que beaucoup de femmes restaient à la maison, elles n'avaient pas d'éducation. Et puis, il y avait des femmes qui avaient une éducation, mais qui n'avaient pas la bonne éducation. C'était pour devenir secrétaire, infirmière. Voilà, c'était toujours l'assistante de quelqu'un. Ça a changé, ça a beaucoup changé, mais disons que c'est quelque chose qui restait dans les mœurs, dans les traditions pendant très très longtemps. Voilà. Maintenant, c'est différent. Une femme peut devenir médecin, avocate, présidente, politicienne, etc. C'est complètement différent. Donc, si Bonjour Tristesse, c'est quelque chose de léger. Ça, ça a été écrit par une adolescente qui va faire une réflexion sur sa vie aussi. C'est quelqu'un qui ne vient pas d'une éducation. Si je vais sur... Ça, j'étais en train de regarder ça. Si je regarde, par exemple, Wikipédia Françoise Sagan. Donc, le Wikipédia français, normalement. Ça, c'est en espagnol, en anglais. Et voilà, en français. Donc, on a... Son nom, en fait, c'était Françoise Cuarez. Donc, elle ressemblait à ça quand elle était plus jeune. Et écrivaine, dramaturge, etc. Donc, elle a connu un succès phénoménal, rapide. Et il faut voir aussi ses parents. Voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc, issu d'une famille d'industriels du nord de la France. Ingénieur IDN, école centrale de Lille. Il dirige la société des Fous Rousseaux. Donc, en fait, elle vient d'une famille qui a de l'argent. Elle est la quatrième enfant du couple. Donc, voilà. Elle est surnommée Kiki. Et... Elle est restée marquée toute sa vie par un film d'actualité sur les camps de concentration qu'elle voit quand elle a 10 ans. En 1945, au cinéma, Eden de Saint-Marcelin. Mes parents étaient vaguement antisémites avant la guerre, dit-elle. Mais pendant la guerre, ils ont caché des Juifs. C'était normal, puisque c'était épouvantable. Après, ils sont redevenus vaguement antisémiques, alors que pendant la guerre, ils ont failli tous nous faire tuer, les enfants et eux-mêmes, pour cacher les gens qu'ils estimaient. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment des idées politiques très très fortes. Voilà. Elle... Vous savez, à cette époque, les filles se mariaient, point final. Si je n'avais pas pu écrire, j'aurais voulu être médecin. En fait, je n'aurais jamais eu le courage de faire ces études, ni rien d'autre que d'écrire. C'est quelque chose... Il faut voir aussi les études qu'elle a faites. Donc, elle vient d'une famille qui ne va pas l'obliger à faire des études, parce qu'il y a de l'argent. C'est... Elle échoue à son examen propédeutique. C'est quoi ça ? Elle finit son livre durant l'été 1953. Déjà, elle écrit son livre pendant l'été. Voilà. Donc, il faudrait voir les études qu'elle a faites. Donc, Origine et son enfance. Il n'y a pas d'études, je pense. Ok. Elle n'a pas fait d'études. Mais elle a quand même l'éducation bourgeoise, de la bourgeoisie française. Voilà. Donc, elle a le temps. Elle n'a pas le stress. Elle n'a pas le stress de devoir travailler très tôt, ou alors de se marier. Voilà. Donc, c'est quand même une vie différente. Et... Voilà. Donc, on dit qu'elle était une enfant pourri gâtée toute sa vie. Elle a joué d'une totale impunité. Adulte gâtée par le succès. Elle restera un petit poussé androgyne qui sème des trous de cigarettes partout sur son passage. Voilà. Elle n'a pas fait d'études, mais elle a... Elle a quand même un style d'écriture qui est quand même assez intéressant parce qu'on peut le sentir qu'elle a lu beaucoup de choses. Elle a quand même une éducation littéraire qui est normale en France. Normalement, ça devait être comme ça avant et maintenant, ça devrait être encore la même chose, mais ça a changé. Il y a beaucoup moins de personnes qui lisent. Donc, elle a eu les prix de critique pour Bonjour Tristesse, prix du brigadier pour Château en Suède, prix Prince de Monaco pour l'ensemble de son œuvre en 1985. Et voilà. Donc, c'est une vie simple avec des histoires simples. Voilà. Peut-être pas avec la quantité des personnages, mais c'est quelque chose de léger. On va dire, voilà, c'est... Il faut voir les autres romans qui montrent l'évolution de la maturité de l'écrivaine dans ses productions. Voilà. Vous passez une très bonne semaine. Je ferai la prochaine fois, certainement, un autre roman contemporain. Romain Garry, ça serait intéressant de le faire. Il n'est... Voilà. Ou alors, Jean-Paul Sartre, qui est complètement différent. Ce n'est pas forcément quelque chose de léger, mais il y a quand même des idées philosophiques qui sont derrière l'histoire. Voilà. Passez une bonne semaine et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501